Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la correction des exercices que j'ai donné la science précédente. Donc on commence par le premier exercice. Donc la question 1. Chaque série d'affirmations peut comporter une ou deux réponses exactes. Repérez les affirmations correctes. Donc 1. La carte topographique est la représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan, ou bien des routes sur un plan, du sous-sol, ou bien de la surface terrestre. Donc vous avez déjà vu que bien sûr que la carte topographique est la représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan, et aussi la carte topographique est la représentation de la surface terrestre. Donc la réponse, bien sûr, pardon, La carte topographique est la représentation à échelle réduite d'un relief sur un plan, et aussi de la surface terrestre. Donc la deuxième ou bien 2. L'équidistance est la distance entre deux courbes de niveau successives. L'équidistance est la même pour toute une carte. C'est la distance entre deux courbes maîtresses. Donc ici, les courbes maîtresses sont celles qui sont dessinées, entrées et fées, au niveau de la carte topographique. Donc l'équidistance est la distance entre deux points côtés successives. Alors, vous avez déjà vu aussi que l'équidistance est la distance entre deux courbes de niveau successives. Et aussi que l'équidistance est la même pour toute une carte. Vous voyez, donc, La deuxième question est donner la définition de chacune des expressions suivantes. Donc on a ici une carte topographique, une courbe de niveau, et aussi un profil topographique. Donc on commence par une carte topographique. Donc, bien sûr, une carte topographique est une carte à échelle réduite représentant le relief, déterminé par l'altimétrie et les aménagements humains d'une région. Vous voyez, donc pour une courbe de niveau, donc une courbe de niveau est en cartographie une ligne imaginaire, ça y est, qui joint tous les points situés à la même altitude. Donc, pour le profil topographique, donc un profil topographique est une section par un plan vertical de la surface topographique. Donc, j'écris ici les définitions. Donc, d'abord, une carte topographique est une carte à échelle réduite représentant le relief, soit les montagnes, les collines, les vallées, etc., d'une région géologique, de manière précise sur une surface plane. Vous voyez, donc pour une courbe de niveau, donc une courbe de niveau est en cartographie une ligne imaginaire qui joint tous les points situés à la même altitude. Donc, un profil topographique est un graphique qui est tracé à partir d'une carte topographique et qui permet, bien sûr, de suivre les variations d'altitude entre deux endroits différents du milieu étudié. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc, le document si joint est un extrait d'une carte topographique régionale. Donc, vous voyez ici, on a une partie de la carte topographique et on a ici les courbes de niveau. Donc, la première question, quelle est l'équidistance des courbes de niveau, bien l'équidistance de la carte. Donc, vous avez déjà vu que l'équidistance, c'est la différence d'altitude entre deux courbes de niveau successives. Donc, dans ce cas, on a, comme vous voyez ici, on a cette courbe de niveau sur laquelle est écrite combien? 300. Et sur cette courbe, bien sûr, nous avons combien? 200. Donc, l'équidistance, c'est 300 moins 200 divisé par le nombre d'équidistance qui se trouve entre ces deux courbes. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 divisé par 5, donc, est égal à 20 mètres. Donc, l'équidistance de cette carte est 20 mètres. Donc, regardez ici la réponse. Donc, l'équidistance de cette carte est égale à 300 moins 200 divisé par 5, bien sûr, est égal à 20 mètres. Donc, la question 2, comparer l'écartement des courbes de niveau dans la partie 1 et dans la partie 2 de l'extrait de la carte topographique. Donc, regardez ici, au niveau de la carte, on trouve ici la partie 1 et ici la partie 2. Donc, comme vous voyez ici que les courbes de niveau sont très serrées dans la partie 1. Donc, bien sûr, ça montre que la pente dans cette pente est forte. Regardez ici, dans la partie 2, regardez l'espace entre les courbes de niveau. Donc, les courbes de niveau sont espacées. Donc, bien sûr, ça montre aussi que la pente est faible. Donc, la réponse, les courbes de niveau sont très serrées dans la partie 1 et espacées dans la partie 2. Donc, la pente dans la partie 1 est forte et dans la partie 2 est faible. 3, la question 3, calculer l'échelle de la carte sachant que 800 mètres sur le terrain est représenté sur la carte par 4 centimètres. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 4 centimètres sur la carte correspond 800 mètres en réel. Donc, maintenant, on utilise bien sûr la règle du 3. Donc, regardez ici, on a 4 centimètres sur la carte correspond 800 mètres en réel. Est égale bien sûr 80 000 centimètres. Donc, 1 centimètre représente X. Donc, X est égale 1 fois 80 000 centimètres divisé par 4. Bien sûr, est égale 20 000 centimètres. Donc, l'échelle de la carte est 1 divisé ou bien 1 sur 20 000 centimètres. Regardez ici, donc, l'échelle de la carte est 1 divisé par 20 000 centimètres. Donc, maintenant, on passe à la dernière question. Tracer sur un papier millimétré le profil topographique entre A et B. Donc, comme vous voyez ici, nous avons une carte topographique, les courbes de niveau et on a aussi l'équidistance de cette carte. Et 20 mètres, c'est-à-dire que la distance entre les deux courbes de niveau successives est égale 20 mètres. Donc, regardez ici. Donc, d'abord, en place, comme vous voyez ici, le bord du haut du papier millimétré le long de la ligne AB. Ça y est, comme vous voyez ici. Et l'étape suivante, je vais préciser l'altitude des points d'intersection entre la ligne AB et les courbes de niveau qui la traversent. Donc, regardez, bien sûr, comme vous voyez ici. Donc, on a l'intersection de la ligne AB et les courbes de niveau. Donc, étape suivante, comme vous voyez ici, je vais tracer l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc, sur l'axe vertical, qui représente bien sûr l'altitude, je vais bien sûr choisir une échelle convenable. Donc, dans ce cas, j'ai choisi un centimètre, représente 100 mètres d'altitude. Donc, voilà, effectivement, on a 100, 200, 300, 400. Donc, l'étape suivante, je vais reporter chaque altitude sur mon papier millimétré, bien sûr, chaque point d'intersection selon son altitude, comme vous voyez ici. Donc, regardez ici, chaque point d'intersection selon son altitude. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, j'obtiens un certain ensemble de points que je veux. Donc, je vais relier entre eux et bien sûr, j'obtiens mon profil topographique. Ils n'ont pas oublié l'échelle et aussi le titre du profil topographique. Donc, regardez ici le résultat ou bien le profil topographique. Donc, on a ici l'axe horizontal qui représente la distance en mètres et l'axe vertical, bien sûr, qui représente l'altitude en mètres. Donc, ici, on a bien sûr l'échelle. Donc, un centimètre représente 100 mètres. Donc, on a 100, 200, 300, 400. Et n'oubliez, bien sûr, pas le titre, donc profil topographique au niveau de la coupe A-B. Et voilà, on a terminé la correction. Et merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.